Docteur Kampati, je vous salue. Aujourd'hui, 28 juin 2021, cher docteur, j'ai écouté avec beaucoup de plaisir vos arguments suite à ma sortie du samedi. Je vous remercie aussi pour le brillant cours d'économie politique que vous m'avez fait l'honneur de me donner. Malheureusement, cher docteur, je pense que nous ne sommes pas sur la même ligne de compréhension ou d'explication de ce qu'on peut appeler la pandémie du COVID-19. Je ne suis pas médecin de formation. Je suis journaliste de formation. Donc, j'ai possibilité à me poser des questions toutes les fois qu'une crise sanitaire, économique ou même militaire se posait au milieu des humains que nous sommes. Docteur, vous avez abondamment parlé des vaccins et par ricochet, vous avez refusé de demander pardon au peuple togolais pour vos sorties qui frisent parfois le zèle. A la limite, docteur, nous aurions voulu que le docteur que vous êtes et que la formation exige aiment un peu le doute cartésien, puisse prendre du recul et se demander pourquoi les big pharma sont si obsédés à ce que tout le monde aille se faire vacciner. Nous aurions aimé de vous, ce doute cartésien, qui puisse vous amener à vous douter plus ou moins de ce qui se passe. Que nenni, docteur, vous ne l'avez pas fait. Dans votre brillant cours, vous avez essayé de me parler des licences et surtout de l'OMS. Et pourtant, vous savez très bien, autant l'OMS n'est pas une institution crédible, autant les organisations ou les institutions de ce qu'on peut appeler le gendarme du monde qui est l'ONU ne sont d'un point aussi des choses fiables. Vous le savez plus que moi, que l'OMS est un conglomérat de bandits, de voyous et surtout un lobby qui a pour mission d'affaiblir davantage le pauvre et de risser davantage le riche. Docteur, vous avez abondamment parlé de l'Inde avec les génériques. Si vous vous rappelez, on a passé des années à courir derrière l'OMS pour que les licences soient distribuées parfois à des pays que eux, pays développés, traitent de pays du tiers-monde. Ainsi, on a vu ces génériques prendre d'assaut nos pays dont les plus grands fabricants sont l'Inde, le Pakistan et même le Soudan. L'Amérique de George Bush ira même jusqu'à bombarder de ses firmes pharmaceutiques au Soudan, en Afrique, soit dit-on qu'ils étaient en train de fabriquer des bombes atomiques. C'était pour vous faire un peu un décor de ce que vous avez dit la fois dernière. Docteur Campatif, je vis au milieu des blancs. Vous aussi, vous vivez au milieu des médecins et des parents noirs. Je me suis toujours posé cette question. Qu'est-ce qui peut vous amener à être aussi zélé dans tout ce que vous faites quand il s'agit de la vaccination qui pourtant reste pratiquement une énigme pour nous tous ? La preuve, cher docteur, nous sommes le plus grand employeur d'Allemagne. Il n'y a pas encore deux mois, le médecin de ma boîte s'est retrouvé nez à nez avec nous. Je suis venu vous parler de la vaccination du COVID. COVID. Nous, nous avons choisi que nos employés que vous êtes puissent être vaccinés par le biotech, c'est-à-dire de l'entreprise ou des consortiums allemands. D'autres ont choisi l'Astra Nika et ainsi de suite. Docteur, votre confrère et collègue docteur allemand nous dira, c'est freiwillig. Ce que je viens de vous dire est freiwillig. freiwillig en allemand, en allemand, pardon, veut dire, tu es libre de faire ta vaccination. Comme pour nous dire, les conséquences, je ne les porterai pas. C'est ainsi que j'ai pu observer que sur la liste sur laquelle nous devrions écrire nos noms et faire les rendez-vous, depuis près d'un mois, nous n'avons pas encore un total de vingt personnes décidées à aller se faire vacciner. Je suis curieux de savoir pourquoi cette nonchalance. Je suis curieux de voir pourquoi cette méfiance. Et pourtant, nous avions eu tous peur de cette pandémie. A partir du moment où on nous a donné quelque chose qui peut nous sauver de cette pandémie, pourquoi alors doutions-nous encore ? C'est ce doute, docteur Kampati, vous refusez au Togolais. Vous êtes encore, comme par hasard, sortis le samedi et recommencez vos reddits. Allez massivement vous faire vacciner. Allez massivement vous faire vacciner. Cher docteur, quand on n'a pas inventé une aiguille, à raison gardée, on doit se vouloir un peu plus humble. Cher docteur, je suis navré de vous dire que tout le discours que vous nous avez donné le samedi dernier est un discours dangereux, d'autant plus que vous-même, vous ne maîtrisez ni de près, encore moins de loin, tout ce qui se passe en ce qui concerne le vaccin que les Blancs ont amené déverser dans notre pays, puisqu'il s'agit du Togo. Et comme je suis Togolais, j'ai préféré d'abord parler du Togo. On s'aime d'abord, mais on préfère les autres. Cher docteur, je vais vous poser une question tout au-dessus simple d'un naïf. Le docteur Raoult a dit la pandémie du COVID n'était pas quelque chose d'aussi grave. Le tollé fut général. Et le docteur Montagné, tous deux vos collègues, lui, il a rebondi pour dire C'est le vaccin qui cause le variant. C'est le vaccin qui cause le variant, ou encore les variants. Les variants ne tombent pas du ciel. C'est le vaccin qui cause les variants. Je ne suis pas médecin de formation. Je suis journaliste de formation, cher docteur. Une petite question. À partir du moment où ce sont les vaccins qui causent les variants, dites-moi sincèrement, dans un pays comme le Togo, si vous êtes amené à affronter les variants, dites-moi comment vous allez faire pour sauver des vies. D'autant plus que vous êtes un zélé qui appelle les Togolais à aller abondamment se faire inoculer quelque chose qui n'est même pas homologué. Fut en avant aidant, vous allez jusqu'à dire que tous ces savantes docteurs qui pullulent sur les médias internationaux ne sont que des gens du fake. Si le docteur Montagné a fait ses preuves et que si le docteur Didier Raoult a fait ses preuves, docteur Kampati, chers parents, quelles preuves vous aviez vous fait au Togo pour nous amener dans cette imposture. Je reprends. Quelles preuves de mes dessins célèbres vous avez déjà fait pour les Togolais pour nous amener dans cette imposture. chers docteurs Kampati Demain n'est pas loin. À raison gardée, on aurait voulu de vous que vous doutiez plus ou moins de ce qui se passe. Sinon comprendre ou comment comprendre chers docteurs que les Russes ont pris sur eux de fabriquer leur propre vaccin, le Spoutnik. Les Allemands ont pris sur eux de fabriquer leur propre vaccin, le Biotech. Les Suédois, les Anglais, l'Astra, les K. et les Américains, le Johnson & Johnson. Plus loin, les Chinois étaient déjà en avance en fabriquant leur vaccin. Les Iraniens, très malins, ont plutôt acheté la licence chez les Russes pour fabriquer sur leur propre sol le Spoutnik. Le Spoutnik afin de l'inoculer à leurs compatriotes. chers docteurs, quels sont-ils qui vous amènent à prendre tout ce que l'autre vous donne pour vérité ? Si demain, les Togolais devraient se retrouver avec des variants incontrôlables, avez-vous des lits, des respirateurs, tout le matériel pour contenir le flot de malades que vous aurez ? Et comme le malheur ne vient jamais tout seul, aujourd'hui, je lis dans la plus grande presse allemande qu'Israël qui nous a fait pâlir de jalousie en vaccinant 53% de sa population est confronté au nouveau variant. Ce qui veut dire tous ces gens qui se sont vaccinés se sont retrouvés encore avec des formes du COVID incompréhensibles. L'État israélien est en état d'alerte maximale. La cité a peur. Cher docteur, c'est ce que vous avez voulu ou vous voulez pour le Togo et ses habitants. C'est ce que vous attendez pour les Togolais que vous êtes censés diriger en tant qu'homme politique et docteur de votre État. Cher docteur, c'est lundi. Je ne vais pas vous prendre tout votre temps parce qu'il y a encore beaucoup de patients qui attendent que vous leur inoculez le vaccin du COVID. Bonne journée à vous et que la paix de Dieu soit avec vous. Kamis Ali au revoir. Merci. 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 Merci.